Bonjour, c'est Greg, vous écoutez Isolation Thermique, un podcast de la coordination Action Autonome Noire, produit par Kizou Studio. Bienvenue à toutes et à tous. Ici l'ombre, les foncés par l'autofoncés. Chaque épisode d'Isolation Thermique choisit un concept important pour notre engagement et met en lumière d'où il vient, ce qu'il veut dire et à quoi il sert. Des mots-clés pour ouvrir des portes. Aujourd'hui, pour notre première émission, le terme est noir. Non, les personnes de couleur, les blacks. Ah, les noirs ! Oui, c'est black, c'est black. C'est pas mal de dire le mot noir. C'est pas nouveau. Les français ont du mal à dire le mot noir quand il s'agit de parler de couleur de peau. On a fait de cette réticence le sujet de nombre de sketchs, de discussions, de commentaires, de vidéos, d'articles, etc. Les français blancs ont tendance à être plus à l'aise lorsqu'ils disent black, un emprunt à l'anglais qui montre l'étendue du malaise. Quand ils s'expliquent, c'est généralement pour dire que c'est par peur d'être taxés de racisme. Il semblerait qu'ils entendent apparemment noir comme une variation du mot nègre, un terme qui fâche à juste titre. Alors ils utilisent l'anglais. Ça permet donc de mettre le problème à distance. Mais du coup, c'est toute l'histoire d'être noir en France et en français, tout son impact sur la culture et toute la politique du terme qui disparaît. Paradoxalement, ça permet aussi de confirmer que les discussions sur la race et les discriminations raciales sont apportées des Etats-Unis. C'est pratique. Mais aujourd'hui, dans le premier épisode d'Isolation thermique, nous allons mettre un coup de projecteur sur le mot noir, si j'ose dire. Petit voyage historique. Le mot noir nous vient du latin niger qui désigne donc une couleur. Le concept de race biologique n'existait pas dans la Rome antique. Appliqué aux humains, le mot noir est donc exclusivement descriptif. Il n'implique rien quant à la parenté ou même l'origine de la personne décrite. Ce sont la classe sociale, la culture et la région géographique qui définissent l'identité. Au Moyen-Âge, il faut y ajouter les croyances religieuses, mais à travers ces périodes, noir ne décrit que la couleur de peau. Le mot nègre, quant à lui, n'arrive dans la langue française qu'au début du XVIe siècle. C'est le terme utilisé par les Portugais et les Espagnols pour identifier les personnes qu'ils kidnappent en Afrique pour les vendre comme esclaves aux Amériques. Les deux termes existent dès lors en français. Noir restant descriptif, nègre venant lier le fait d'être noir au fait d'être mis en esclavage. Le tournant, c'est donc bien la traite. Et plus elle s'intensifie, plus les choses empirent. Les esclavagistes européens tentent de prouver l'infériorité naturelle des Noirs pour justifier la traite. Ils trouvent d'abord leurs explications dans la Bible, puis dans des délires pseudo-scientifiques. Au XVIIe et au XVIIIe siècles, les Européens classifient les humains et inventent des théories pour expliquer les différences de couleurs. Leur consensus, il existe plusieurs races noires, mais pour être nègre, il faut certaines caractéristiques physiques. Un nez épaté, des lèvres épaisses, des pommettes saillantes, des cheveux crépus, et aussi venir d'Afrique subsaharienne. Ça tombe bien, c'est là que les Européens kidnappent à gauche et à droite. Le sens du mot « nègre » suit l'évolution de l'esclavage aux Amériques, où nommer la race était important pour maintenir le régime d'oppression coloniale. La terrible originalité de l'esclavage atlantique est en effet qu'il est le premier à condamner une descendance à l'asservissement. Aux Amériques, on est esclave de naissance, puisque le statut passe légalement de la mère à l'enfant. C'est à la même période qu'on commence à dire que la race est une caractéristique biologique véritablement invisible qui se passe indépendamment de la couleur de peau réelle. Être nègre devient une affaire de sang. Être nègre dans les colonies voulait forcément dire être esclavisé, quel que soit le teint de peau. La liberté donnait d'autres noms. Affranchi, gens de couleur, mulâtre, etc., suivant qu'on voulait insister sur le statut socio-économique ou racial. Aux Antilles, les colons développèrent un système visant à classifier toutes les combinaisons possibles. Deux parents noirs, parents noirs et parents blancs, grands-parents noirs, blancs, mixtes, etc. Ainsi, le terme mulâtre, par exemple, est censé dénoter un enfant d'un parent noir et d'un parent blanc. Mais très vite, il est aussi utilisé pour parler de noirs libres, peu importe leur parenté. Cette confusion n'est pas un hasard. Elle montre bien que ces choix de mots cherchent à confondre le fait d'être noir avec le fait d'être esclave, et à lier la liberté, à quelques degrés que ce soit, avec la blanchité. Pas de bol pour les colons. Les esclavisés se rebellent partout, et notamment dans la colonie antillaise de Saint-Domingue. Cette révolution, la révolution haïtienne, pas la française, changera tout. Les anciens esclavisés en lutte forcent la République française à abolir l'esclavage en 1794, mais aussi à parler différemment. Jusqu'en 1802, quand Napoléon Bonaparte rétablira l'esclavage, les documents officiels français utilisent le terme neutre noir plutôt que le terme nègre, qui est reconnu comme insultant. La révolution aboutit en 1804 à la formation de l'État indépendant d'Haïti, le premier à abolir définitivement l'esclavage. Sa première constitution déclare En visant à effacer les dégâts opérés par le racisme institutionnel esclavagiste, Haïti donne au mot noir une définition politique plutôt que biologique. Par contraste, le mot nègre revient en force sous l'Empire et après. Il est notamment utilisé dans les textes ethnographiques portant sur l'Afrique subsaharienne. Dans la presse, la culture populaire et le français de tous les jours, le terme est condescendant et moqueur, par contraste avec le mot noir. On notera avec surprise peut-être que c'est le cas notamment au sujet de l'art. Ainsi, lorsqu'elle est utilisée au XIXe siècle, l'expression « art nègre » est censée être une contradiction dans les termes, une blague en somme, qu'on voit utilisée exclusivement pour se moquer des arts et coutumes africains. Au tournant du XXe siècle, au plus haut de l'époque coloniale, on en voit certains se rendre compte que les Africains font en effet de l'art. Imaginez ça. En France, des aventuriers et ethnographes présentent des collections d'objets d'art pliés au travers de l'Afrique pour démontrer qu'il existe, même s'il est selon eux primitif. Parmi ceux qui écoutent sont les artistes d'avant-garde, comme Picasso notamment, qui lui aussi pillent l'art africain pour se faire un nom. En retour, l'expression « art nègre » gagne des lettres de noblesse. Dans les années 1920 et 1930, les militants noirs antillais et africains s'opposant au colonialisme français prennent l'insulte « nègre » et la retournent. Comme le dit Lamine Sangor, « Nous nous faisons honneur et gloire de nous appeler « nègres » avec un N majuscule en tête. » C'est le même esprit de réappropriation provocatrice qui accouche de la négritude quelques années plus tard. L'idée est de retourner l'union forcée des multiples communautés de descendance africaine de par le monde et d'en faire une force. Comme le dit Aimé Césaire, « Le nègre t'emmerde » et par là, il dit aussi « Nous serons révolutionnaires, non pas malgré le fait que nous sommes noirs, non pas en l'ignorant, mais précisément parce que nous sommes noirs. » L'idée, c'est de frotter l'insulte dans la face des racistes. Et en cela, il n'est pas si loin des rappeurs français qui, à partir des années 80, en rajoutent même une couche. Ou dans les mots immortels de Joey Starr, « Tu connais le deal, négro. Pas besoin que j'en fasse trop. » Mais justement, on peut laisser Sarkozy pleurnicher sur les romans d'Agatha Christie, mais sans en faire trop, le mot noir lui-même reste difficile à dire, pour beaucoup de blancs. C'est comme si dire noir impliquait qu'ils reconnaissent et prennent en compte leur propre blanchité. Et reconnaître la blanchité, c'est avouer que même en France, même en français, non seulement on voit la couleur, mais on pense toujours en termes de race. Et puisque c'est le cas, on ne peut pas être noir par hasard. Revendiquer d'être noir en France en 2020 est bien un geste politique, ramenant vers une catégorie politique. Se dire noir en France en 2020, ce n'est pas prétendre à une différence essentielle ou biologique. Mais c'est bien rappeler que la race a une histoire, ici comme ailleurs, que cette histoire qui pendant longtemps a prétendu nous nommer en nous mettant sous silence, on la connaît, et on ne la laissera plus nous taire. Les noirs ont un nom, nous avons des voix, et aussi du pouvoir. A bon entendeur. C'était Isolation Thermique. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes, nous suivre sur Instagram, arrobase isolationthermique. Pour soutenir Kizou Studio, rendez-vous sur kizoustudio.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous dans deux semaines, avec un nouveau terme, et un nouvel intervenant. A bientôt. Sous-titrage ST' 501